Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, soit béni. Nous sommes bénis dans la joie, dans la maison de l'Éternel pour parler des choses célestes. Voilà la raison pour laquelle nous sommes encore ici. Vous allez peut-être nous excuser, parce qu'il y avait dit que nous commençons à 9h30 et aujourd'hui, vous savez, avec le réveillon et tout ça, c'est ce qui fait en sorte que non. On a commencé un peu en retard. Voilà, ce n'est pas à l'heure prévue que nous avons commencé, mais nous sommes dans la joie parce que nous puissions nous retrouver ensemble avec nous tout autour de la parole et manger de la main spirituelle que le Seigneur a pourvue pour nous. Voilà. J'espère que nous avons mis notre titre là-bas, que non. Nous parlons de la guérison de l'âme et les mystères scellés dont le septième ange devait divulguer. Et qui, donc, pour dire que non, il a divulgué. Et ces mystères-là, ce sont des mystères qui sont cachés dans la Bible et qui sont dévoilés pour nous dans ce temps dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens lisent la Bible et ils lisent ça simplement comme un livre, comme n'importe quel livre, alors que cette Bible ici, c'est un livre sacré. Les hommes qui ont écrit cette Bible ici, ils étaient poussés par la Sainte Esprit. C'est comme quelqu'un dont Dieu est en train de guider sa main. Souvenez-vous du temps du roi Nabkut-Netar. Il avait une main qui écrivait sur le mur. Vous savez, vous vous souvenez. Donc, cela veut dire que non, Dieu, il n'y a rien qui peut limiter Dieu. Il est incommensurable. Il est le grand esprit éternel. Il est tout puissant. Donc, quelqu'un pour qui pouvait se tenir là-bas pour nous dire que non, ce sont des hommes qui ont écrit cette Bible ici. C'est un incrédit. Ils cherchent à égarer les âmes des gens. Comme nous écoutons beaucoup des gens ici, dans ce temps dans lequel nous vivons, ils essayent un peu d'interpréter des choses à leur manière pour essayer un peu d'arriver à amener les gens à ignorer cette Bible ici. Parce que beaucoup de gens, ils commencent à avoir cette conception. Ils cherchent à aller chercher certains ouvrages, des histoires que des archéologues sont en train de chercher. Ils font des recherches en Égypte, partout dans le monde, en essayant un peu de nous montrer qu'il y avait des hommes qui existaient avant Adam et Eve, c'est de la fausseté. Et beaucoup de gens aujourd'hui retournent pour nous amener des choses en disant que non, il y avait des manuscrits, des histoires, des rouleaux qu'ils avaient écrits au temps, des pharaons et ainsi de suite qui montrent certaines histoires qu'ils étaient cachés, qu'ils cachent des mystères du Congo, de l'Afrique, de certains pays. Et c'est là, il y a d'autres personnes qui disent que non. J'avais même écrit ces noms-là, parce qu'on parlait avec un frère, un grand ami à moi. Vous voyez, l'on s'est venu, il disait qu'il y a un nom, ce que nous croyons ici, le nom de Jésus que nous invoquons, le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est juste un nom qui vient de quoi? Du consul de Nice, quand les gens se sont réunis. C'est là que vous voyez, c'est que nous avons parlé l'autre fois, ce qui est né du Constantin, avec ses enfants Constantinople, Constante et ainsi de suite. Et c'est là, après le cercle des apôtres, quand nous avons parlé, il y avait un couple d'Antonicus et Junicus qui étaient des chrétiens. Et ce couple-là, ils prêchaient la parole après la disparition du cercle des apôtres. Vous comprenez? Et ce couple-là, quand ils prêchaient la parole, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. Il y avait un grand homme qui s'appelait Nicolas. Vous comprenez? C'est Nicolas qui se sont réunis avec d'autres personnes. Ce sont eux qui ont commencé à faire l'organisation des églises. Vous comprenez? Donc, ils ont commencé les conseils échiméniques. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce qu'ils ont commencé là-bas tout au début. Vous comprenez? Et les gens essayent de nous montrer, de nous amener comme si cette Bible ici, ce sont ces gens-là qui l'ont écrite. Vous comprenez? Ils disent que non, ce sont des Occidentaux qui nous ont écrite cette Bible ici. Non, c'est la fausseté. Ne suivez pas ces choses-là. Et OK, Jésus, il a un nom là. J'ai oublié le nom là. Si c'est Al-Ayara, j'ai oublié ça. Donc, c'est comme un nom du genre musulman comme ça. Non. Et j'ai essayé un peu d'expliquer les frères que non, le nom de Jésus, c'est le seul nom à qui Congo, on appelle Yissou. Vous comprenez? Un soyeux, il dit. Vous comprenez ça? C'est toujours... Nous lui appelons Jésus. Vous comprenez? Donc, si nous pouvons aller là-bas, en anglais, c'est Jésus. Et puis, le Jésus, ils appellent à leur manière. Et aujourd'hui, on essaie d'introduire aux gens, de croire, de les ramener, de dire non, nous devons vraiment retourner sur le manuscrit, sur le rouleau que le Jésus nous a laissé. C'est non. Quand Dieu traitait avec l'Égypte, nous, nous étions considérés comme des païens. Romains, chapitre 11. Ce sont les mystères que nous allons citer ici. Si nous n'aurons pas le temps, nous allons citer tous ces mystères-là. C'est quelque chose de 10 à 11 ou 12, si je n'ai pas oublié. Parce que j'avais écrit ça quelque part. Vous comprenez? Donc, j'ai ça avec moi. Et nous avons cité tous ces mystères scellés de la Bible que l'ouverture de ce sceau a divulgué pour l'épouse du Christ. Et les gens essayent de venir avec de mauvaises, de fausses interprétations pour qu'ils puissent éloigner des gens de cette vérité ici. Vous comprenez? Souvenez-vous, le dimanche passé, quand on parlait des mages qui ont vu les trois étoiles qui se sont alignées dans le ciel. Vous voyez, quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il y a toujours des signes qui apparaissent dans les cieux. Ce ne sont pas vos signes que vous voyez aujourd'hui. Vous voyez un ange avec des ailes sous forme de nuages qui se déplacent d'une contre l'autre, soit simplement d'une réelle à une autre réelle, soit d'un quartier à un autre quartier. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, donc les mystères déjà se sont accomplis. Et ceux qui lisent bien la Bible, ils ont reçu cette révélation. C'est ce que nous venons vous présenter ici. Si vous comprenez. Donc cela veut dire que quand quelqu'un vient ici avec de fausses interprétations pour lui dire que non, nous devons retourner avec ce qu'est le Jif. Non, les trois étoiles qui se sont alignées dans les cieux, je vous ai dit ici, si vous vous souvenez très bien que non, c'est la postérité de nous. Ces trois étoiles, il y a la naissance de Jésus, ce sont les mêmes étoiles qui se sont alignées aujourd'hui au suivant les soirs qu'à le septième ange avant qu'il puisse sonner de sa trompette. À sa naissance, nous avons vu ces trois étoiles. Quand un fils dédié, même quand vous hainez au lieu de Dieu, naisse, il y a une étoile qui apparaît dans les cieux. Mais à ce qui concerne un prophète majeur, comme Christ, quand il vient, les Messies, la venue du Messie, il y a toujours trois étals qui s'alignent. Est-ce que vous comprenez? Nous allons parler profondément de ces choses pour que nous puissions comprendre la venue du roi. Alors, quand l'Écriture dit, mais si c'est accompli, pourquoi les trois étoiles s'alignent? Ça montre, c'est l'identification de la postérité, les trois postérités, les trois qui se sont sortis, si je peux dire, d'une autre. Sam, Sam et Japheth. Cela veut dire les gentils, les samaritains et le djif. Donc, cela veut dire, quand quelqu'un vient ici pour vous dire que nous devons appeler Jésus, le Jésus que vous adorez aujourd'hui, c'est un faux Jésus. Vous devez retourner avec les noms que l'Égypte adorait Jésus, avec tout ce qui s'était écrit là-bas, c'est de la fausseté. Parce que quand Dieu traitait avec l'Égypte, nous avons parlé de ça ici clairement, que la femme grecque, la femme syrophénicienne était allée parce qu'elle avait vu que son voisin, Jésus, vous comprenez, son enfant, son fils, pardon, il avait le même problème qu'avec sa fille à elle. Si vous comprenez, c'était quoi le problème de l'épilepsie? Elle a pris aussi sa fille, elle est allée vers Jésus. Et les gens lui disaient, toi tu as une païenne, il ne va pas te recevoir. Mais, souvenez-vous quand on parlait de la persévérance, elle a persévéré, elle a persisté. On a dit qu'un autre, tu dois te séparer avec ton mari parce que nous, nous sommes des Grecs et ils sont des Jésus. Donc, il n'y a pas vraiment une congrégation. Si vous comprenez. Donc, nous nous croyons de notre manière et ils croient aussi à leur manière. Mais la femme, elle a persisté, elle est allée jusqu'à vers Jésus. Souvenez-vous quand nous avons lu sur le livre des marques et en arrivant là-bas, quand elle a appelé Jésus, fils de l'homme, vous comprenez, et fils de David, si je ne vous oublie pas, il a appelé fils de David qu'il puisse guérir sa fille. Et le Seigneur ne lui a pas répondu. Il a dit, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants et donner ça aux petits chiens. Si vous comprenez, l'heure n'était pas arrivée, ce n'était pas notre temps en nous. Vous qui cherchez à aller croire ces histoires qui étaient écrites pour l'Égypte, de la manière qu'on appelait Jésus pour dire que nous, nous nous adorons dans la fausseté. C'est qu'on cherche à savoir la vie du Christ. Il y a beaucoup qui ont cette connaissance ici, qui sont des érudits, de tous ces manuscrits qu'on a écrits là-bas, en Égypte, en Israël, partout dans le monde. Mais leur vie ne reflète pas ce qui est écrit ici. Leur connaissance ne se marie pas avec les Écritures, même si pas de la Bible, mais de ceux qui croient. Vous voyez, c'est ça la confusion que le monde. Tout ça, c'est le diable. Ils veulent à ce qui est que les gens ignorent cette Bible. Nous voyons même. Vous comprenez ? La Rome papale, aujourd'hui, ils essayent. Ils essayent, non pas ils essayent, mais ils enlèvent ce qui est écrit dans cette Bible ici pour donner l'accès à d'autres résumés que nous avons entendus. Le pape dit que vous devez prendre les homosexuels et les lésibiennes comme nos semblables. Ils sont égaux avec nous. Alors, c'est ça que la chose que la Bible ne veut pas, c'est ça. C'est ça que la Bible le condamne. Pourquoi ? C'est là parce que ce que le diable fait, il veut détruire le fondement de la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il a commencé à combattre le mariage de le débit. C'est la raison pour laquelle nous venons ici pour parler de la guérison de l'homme, pour que les gens sachent où est-ce que nous sommes venus, où est-ce que nous étions auparavant. L'origine de ce monde, qu'est-ce qui a causé la mort, qu'est-ce qui a causé la maladie, qu'est-ce qui a causé toutes ces choses-là. Vous étant un attribut de Dieu, comme nous avons parlé autrefois, un ne lui cherche toujours à retourner là où il y a sa ressemblance. Et pour recevoir l'image du Christ. Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est ce que le diable était venu faire. Et c'est ce qu'il continue à éloigner des gens de cette parole ici. Il n'y a pas d'autre moyen, ou soit d'autre non, que nous puissions prendre des dix pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Pas Jésus tout court, non. Le Dieu que nous adorons, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'ange avait dit à Marie. Emmanuel, Dieu tout-puissant, il est l'empreinte du Dieu vivant. Donc ça veut dire, le Fils, quand il était venu, il est venu Jésus. Il a dit, je ne suis pas venu à mon nom, je suis venu au nom de mon Père. Vous comprenez ? Le nom qu'il portait, c'était le nom du Père. Et il a porté le nom complet. Remarquez, c'était quand dans l'aventure de transfiguration, dans l'adoption, un Fils qui a obéi à son Père. Vous comprenez ? Oui. Donc après le dur zépreuve, les trois ans de son ministère, avant qu'il puisse retourner vers le Père, vous comprenez ? Donc le Père a confirmé les Fils. Il a donné tout pouvoir au Fils dès ce jour-là. Il a dit, écoute, celui qui ne l'écoutera pas, l'écriture que Moïse avait dit auparavant. Est-ce que vous comprenez ? Que celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là, il serait retranché de s'attribuer, comme il disait aux enfants d'Israël. Donc, vous comprenez ? Donc, ce n'est pas dans ce temps, quelqu'un qui puisse venir ici pour nous introduire des choses qui ne sont pas les nôtres. Nous devons rester ici, adorer ici, parce qu'en adorant dans ce nom, nous voyons ce qui arrive dans nos vies et ce qui se passe dans nos vies et contraire à ceux de ce monde. Et nous chassons les démons dans les noms de Jésus. Nous vivons dans les noms de Jésus. Vous comprenez ? Nous sommes nés, lavés dans son sang, passés par l'eau des baptêmes et nous naissons par son nom pour porter son nom, Christ, l'épouse du Christ. Vous voyez ? Pour commencer par la croyance et en montant par la sanctification, la sanctification dans la communion des saints, la communion des saints, devenir chrétien et après avoir devenu chrétien, vous recevez, vous entrez en contact avec qui ? Avec votre semblable, votre propre image qui vous a été éloignée de vous parce que vous étiez nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité. Vous comprenez cette image, quand ça sort du trône, le corps théophanique, le trône de Dieu, ce qui a été retiré d'eux, c'est ce que nous allons lire ici. C'est à ce moment-là que vous recevez la guérison de l'âme. Vous voyez ? Et quand vous recevez la guérison de l'âme, vous devenez Christ. Comme nous avons parlé l'autre fois, Frère Banam a persisté jusqu'à devenir Christ. L'apôtre Paul est devenu Christ. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'il a récidit Christ par une partie, mais la plénitude de la divinité de Jésus. C'est ce que nous allons citer parmi les mystères scellés de cette Bible. Oui ? Alors, soyons prudents dans ce temps dans lequel nous vivons. Quand quelqu'un vient ici pour vous dire que non, ah, ces choses-là viennent des Occidentaux. Ils sont venus là quand ils étaient en train de nous coloniser et nous ont amené la Bible. Non ! La Bible, ils ont amené ça comme un outil de faire quoi ? De nous avégler et de souhaiter nos richesses et d'être capable de nous nous coloniser. Vous comprenez ici, je peux prendre d'autres récits canadiens dans l'Église, quoi, dans le Pèlerin de Saint-Michel parce que je suis aussi l'un des membres là-bas. Vous allez voir qu'ils parlent des choses que non, les gens même, les banquiers qui contrôlent le monde, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont utilisé la confiance chrétienne pour faire quoi ? pour mater les gens dans ce monde ici parce que quand on n'a pas la confiance l'un à l'autre, comment est-ce qu'on pouvait arriver à bien vivre dans la société ? Vous comprenez ? Et maintenant, quand bien même que non, les gens, ils ont obéi à cela et ils en ont profité pour faire quoi ? Pour diriger l'homme, pour prendre la préminence sur l'homme. Et tout cela, cette confiance-là n'est venu à rien d'autre qu'à la parole et ils ont compris cela parce qu'ils sont des imitatés. Et ils sont venus avec la vérité mais pervertis. Ils ont fait ce que le diable avait fait mais la vérité est venue aux prophètes. Et nous allons suivre ce que les prophètes nous ont dit parce que même ceux qui nous disent que nous, nous devons adorer selon le GIF là-bas. Mais selon le GIF, comment est-ce que le GIF adorait Dieu ? Dieu s'est caché, s'est révélé toujours dans la simplicité derrière son serviteur, les prophètes. Ses serviteurs, les prophètes, vous comprenez, Amos 3, 6, 7, cela n'échangera pas. Amos fit un prophète de GIF. Vous comprenez, une fille GIF. Donc cela veut dire que cette Bible ici n'a pas été écrite par des hommes. Quand on parle de l'acte, des livres, des actes des apôtres, c'est l'acte des actes des Saint-Esprit aux apôtres. C'est comme ça que nous les disons. Et c'est que vous comprenez. Cela veut dire que tout ce que les gens ont écrit ici, l'Israël ne pouvaient pas écrire leur propre mal qu'ils faisaient. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui leur poussait d'écrire même le mal qu'ils faisaient, leur mauvaise vie qu'ils vivaient. Ils écrivaient ça ici. Vous comprenez? Cela veut dire que ce n'est pas que ce livre ici. C'est comme quelque chose que des gens ils ont écrit. Cela vient des concis et des concis de Nice et l'Église catholique avec d'autres églises et des nommés nationnels qui se sont réunies ensemble et ils ont avec les Occidentes. Non, non, non. Cela, c'est de la faussité. Vous comprenez. Donc, il y a tout ce que les gens disent c'est le diable. Pour faire croire c'est l'Antichrist au fait. Éloigner des gens de la vérité. Si cette Bible ici c'était de penser humaine comme vous le prétendez, pourquoi est-ce que nous voyons aujourd'hui les souverains pontifs ils essayent de dire qu'ils devaient rectifier certaines choses dans la Bible pour donner accès à d'autres personnes. Tout ça parce que c'est la civilisation mondiale vous comprenez ça l'Église quand ils se sont réunis avec le gouvernement c'est ce qui crée cette civilisation mondiale c'est l'égarement. Vous voyez ? C'est l'évolution de la science la perversion parce que l'évolution de la science c'est la perversion c'est ce qui tue l'homme c'est ce qui crée des cancers et toutes ces choses-là. nous allons parler de ça mais quand nous sommes en train de parler sur la guérison de l'âme c'est pourquoi nous avons voulu d'abord toucher sur ce point ici parce que j'ai remarqué ça à beaucoup de gens je ne peux pas dire qu'ils nous attaquent mais ils essaient un peu de défendre ce qu'ils croient aujourd'hui. C'est de la possibilité d'essayer un peu de cacter cette Bible ici ça n'écoutez pas ça ça vient de l'antichrist c'est si c'est ces gens qui nous parlent de ça aujourd'hui ils sont des fils et des filles dédiées ils comprendront un jour et ils vont se répentir et retourner ici vivre une vie correcte conforme à ce qui nous est révélé aujourd'hui parce que c'est notre étant qui tient qui s'étend vers la fin vous comprenez donc voyez l'épouse du Christ dont nous sommes les gens des nations je vous ai parlé même des exemples de Joseph ici avec sa femme et ses frères je pense que tout est là je pense que quand on parle de la perception de la perfection donc ça veut dire que personne ne vous tombe ici il y a la vérité exacte parfaite de Dieu ici dans cette Bible Dieu a traité avec les dives dans leur temps il a traité avec les samaritains Jésus s'est montré à eux maintenant c'est notre temps à nous et ce temps a déjà pris fin si je peux dire donc le peu de temps que le Seigneur nous laisse par sa miséricorde pour toi et moi dont nous n'avons pas encore pris position dans cette parole ici dont moi étant nous n'avons pas encore rencontré notre théophanie nos corps paroles qui sortent du trône pour vertir l'image de Dieu de devenir de Christ vous comprenez c'est pourquoi vous voyez que Dieu est en train de tarder pourquoi parce que si l'enlèvement t'as c'est à cause de moi et toi nous ne sommes pas encore prêts alors que la vie écriture dit Dieu a tant aimé il a envoyé son fils pour faire quoi pour que les autres se perdent pour que les gens arrivent à la répentance quelle est la vraie répentance c'est reconnaître l'épidrelie de ton temps et en mangeant cette nourriture c'est ce qui vous permet d'entrer en contact avec vos corps théophanie qui sort du trône voilà c'est ce qui fait que nous allons retourner ici pour parler de la guérison de l'âme parce que la vraie guérison de l'âme c'est le baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit c'est d'entrer en contact avec ton corps par ton semblable qui t'a quitté quand tu étais né parce que tu es né selon ce que nous avons parlé autrefois je vais lire certaines écritures ici pourquoi parce que les gens jusqu'aujourd'hui font la confusion la Bible parle d'autres choses prenons un exemple donc on parle du chapitre 2 du Genèse mais vous allez voir que non on devait parler d'abord du chapitre 4 avant de parler du chapitre 2 quand on parle du chapitre 3 d'abord peut-être on devait parler du chapitre 4 et puis on parle du chapitre on devait parler d'abord du chapitre 4 quelque part avant de parler du chapitre 2 si vous comprenez même toi c'est toujours comme ça même quand je lisais sur l'Israël quand ils se sont éparpillés et partout dans le monde et quand est-ce qu'ils devaient retourner ainsi de suite et c'est ce temps dans lequel que nous vivons et reconnaître Christ comme leur Messie qu'ils ont rejeté afin que nous puissions recevoir la grâce sur le chapitre 4 je vais les citer est-ce que vous remarquez je vous ai dit que non il fallait qu'on puisse lire Zacharie chapitre 12 mais il fallait commencer d'abord Zacharie chapitre 14 comment est-ce qu'ils ont frappé les bergers et frappent les bergers et le brebis seront dispersés tous les brebis vont se disperser partout dans le monde Zacharie chapitre 13 d'abord a parlé mais à reconnaître Christ le temps de reconnaître Christ le moment dans lequel nous vivons ainsi de suite tout ça comment est-ce qu'ils ont reconnu c'est à qui ils ont frappé tout ça c'est retourner maintenant dans Zacharie chapitre 12 est-ce que vous comprenez si nous lisons ça en allant simplement comme ça non vous n'allez pas comprendre donc des fois vous commencez ici et vous retournez ici des fois vous commencez et vous avancez vous comprenez c'est ça donc quelqu'un ne peut pas comprendre de la manière nous nous disons A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 non c'est pas ça Dieu c'est un grand Dieu c'est un Dieu mystérieux si vous comprenez donc c'est pourquoi il se cache et il se révèle et quand il se révèle c'est pour les autres soient égarés les autres soient sauvés pourquoi les autres soient égarés parce qu'ils veulent chercher ils veulent croire Dieu selon leurs pensées ils veulent étudier Dieu on n'étudie jamais l'éternel c'est qu'en tête éternel et en faisant ces études ils arrivent aujourd'hui pour nous dire que non cette Bible est fausse parce qu'ils nous disent que non le monde a commencé la création avec Adam et Ève non alors que le monde existait déjà auparavant il y avait des hommes qui existaient même avant Adam et Ève ils étaient comme ça ils étaient comme ça ça c'est de la faussité c'est de l'antichrist ils cherchent à nous soutirer cette sainte vie dans nos mains est-ce que vous comprenez lisons dans un chapitre 1 je voulais simplement donner des précisions ici pour que si nous n'avons rien compris dès du commencement nous n'allons pas bien continuer soit avoir une bonne marche avec Christ avant de prendre position en Christ nous devons reconnaître où est-ce que nous avons commencé pourquoi est-ce que nous sommes nés dans l'iniquité conçue dans les péchés vous comprenez pourquoi David pouvait dire ça dans ses écrits dans sa prière dans sa supplication devant l'éternel est-ce que vous comprenez quand il implorait la miséricorde de Dieu est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que il pouvait dire ça voici je suis né dans l'iniquité ma mère m'a conçu dans les péchés mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur quelle est cette vérité ouais une nouvelle naissance une naissance qui est différente de la naissance préalable vous comprenez donc cette naissance n'est pas au moyen de la femme si je peux dire bref vous comprenez donc ça veut dire ça c'est une autre naissance c'est de naître dans le corps mystique du Christ c'est de naître dans le ciel vous comprenez et quand vous naissez là-bas c'est à ce moment-là que vous entrez en contact avec vos corps par votre vous comprenez parce que le Dieu que nous croyons il vient du ciel et il se manifeste ici parmi ceux qui l'invoquent quand on dit que Dieu est omniscient ça veut dire qu'il connaissait tout avant son commencement quand on dit qu'il est omnipotent de tout pouvoir quand on dit omniprésent il est omniprésent là où on lui invoque comme le Seigneur Jésus-Christ avait dit là où des trois sont réunis en mon nom en mon nom lui la parole je suis au milieu d'eux si vous n'êtes pas réunis au nom du roi Jésus il ne sera jamais au milieu de vous c'est pourquoi nous avons dit ici que beaucoup de gens ce jour-là ils viendront lui dire Seigneur nous avons chassé les demandes il leur dira éloignez-vous de moi je ne vous ai jamais connu est-ce que vous comprenez vous qui commettez l'iniquité que veut dire l'iniquité on leur présente les modèles on leur présente ce qui est écrit et ils présentent ce qui est étudie est-ce que vous comprenez ils dorment le sens de l'écriture ils interprètent mal l'écriture comme le serpent le diable incarné dans l'animal serpent qui était plus intelligent plus ruseux vous comprenez qui dépassait tous les animaux des champs que l'éternel Dieu créé formé formant vous comprenez il était entre l'homme et l'échippant et le diable s'est incarné dans cet animal pour mal interpréter les écritures c'est là que la marque de la bête a pris naissance et nous avons vu que les gens aujourd'hui se comportent comme de bêtes à cause de quoi l'écriture qui a été le sens de l'écriture a été tordu dans une mauvaise interprétation de Dieu la parole ce que vous comprenez c'est pourquoi la matière quand il est dans quel lieu où sera le corps quel corps c'est son corps les corps paroles c'est là où s'assembleront les aigles tant les gens se disent qu'ils sont des aigles mais quand on met l'écriture une fausse interprétation une mauvaise interprétation voilà les dénominations dont nous parlons mais l'épouse du Christ ne sera jamais une dénomination pourquoi parce qu'ils veulent à ce que l'écriture puisse être bien interprétée elle ne faisait qu'à un serviteur de Dieu qu'est-ce qu'il cherche il cherche à bien interpréter l'écriture pour amener ces gens-là à celui qui a donné sa vie pour eux pour que ces gens puissent être sauvés pourquoi parce que le péché en fait c'est quoi c'est la malinterprétation des écritures le péché c'est ça l'origine du péché c'est quand l'écriture a été malinterprétée mais avant il n'y avait pas de péché ils n'avaient pas connu qu'ils étaient nus ce que vous comprenez ils étaient dans la dispensation de l'innocence parfait parce qu'ils vivaient dans le parfait il y avait l'arbre de vie au milieu dans le jardin qu'ils étaient là d'ensemble avec eux est-ce que vous comprenez mais quand l'écriture a été malinterprété la mort a pu place la maladie les souffrances le douleur de l'enfantement la haine la jalousie et toutes ces choses là c'est que nous allons lire ici pour que nous puissions comprendre l'origine de toutes ces choses si nous ne comprenons pas ça c'est vraiment manorais vous comprenez pour que nous puissions arriver à la nouvelle naissance c'est pourquoi le rôle de l'église en fait en émotion si je peux dire parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps je n'ai pas encore lu les équitiers mais je cite je cite les équitiers vous allez vous excuser vous comprenez c'est la manière de parler du Seigneur nous ne sommes que des instruments vous voyez dans quelle pêche faire si je suis un instrument je ne suis qui est guidé vous voyez donc comme donc vous savez le rôle qu'une église devait faire et l'Ephésien 4 parce que quand je parle de l'Ephésien 4 je parle de 5 ministères l'Ephésien 4 vous comprenez l'apôtre prophète pasteur évangéliste et docteur quel est quel sont leurs roles si je peux dire quel est leur rôle dans l'église dans le corps du Christ c'est de ramener l'Ephésien 4 vous comprenez c'est d'amener pardon d'amener les gens d'amener les chrétiens à la perfection vous comprenez cela qu'est-ce qui est la perfection qu'est-ce que nous pouvons donner à la perfection comme définition vous comprenez c'est quoi c'est naître c'est ça le rôle de l'église l'église donc c'est une femme en fait ouais et chaque enfant qui est là dans le sein de sa mère une semaine et moi trois mois deux six mois huit mois neuf mois l'enfant cherche à sortir dans un monde qui est espacé où il y a de l'heure un monde qui est libre là dans le sein de sa mère c'est l'église vous comprenez donc il dépendait de ce que maman consomme de l'eau que tout ce que maman consomme c'est ce que cet enfant qui est dans le sein attend c'est comme l'église vous comprenez nous parlons des hommes méchants qui se tiennent derrière la chair qui limitent des gens qui les aiment qui croient en eux vous comprenez cela et ils les ont fait avec des souffrances de ce monde ici que le diable a suscité parce qu'il détient dans ses mains toutes les grandes organisations mondiales l'UNESCO OMS et tout l'ONU tout les diables les contrôlent et tous ces gens qui sont là-bas ce sont des gens de l'ouge et ce sont des l'ouge satanique que vous connaissez très bien qu'est-ce qu'ils vont faire du bien pour vous qui invoquent les noms des Gis alors qu'ils voulaient déranger mais le Seigneur il a dit il pourvoira toujours pour vous parce qu'il a dit les Gis ne vivra pas la foi c'est dans lequel qu'il y a nos vues vous comprenez et maintenant qu'est-ce que les gens ils font ils suscitent des situations difficiles vous ne comprenez pas qu'il y a des pays qui ont des richesses et toutes ces choses-là mais les gens merdent fin vous comprenez il y a des souffrances dans les provinces et les gens ils tous ils viennent comme quelqu'un m'a dit un ami qui m'a dit que non la population de Kinshasa aujourd'hui c'est la population d'un pays dont c'est 20 millions d'habitants moi j'ai dit non ne me dis pas ça il a dit je t'ai dit tout le temps il y a un trafic il y a un trafic il y a un embouteillage il y a un embouteillage il y a un bateau ma grand-fère m'a dit ça aujourd'hui il a dit tout le temps il y a un embouteillage il y a un bateau est-ce que vous pouvez comprendre ça à Kinshasa il a dit qu'il était vers un point là-bas il y a un embouteillage il y a un bateau il y a un somme est-ce que vous comprenez tout ça pose de quoi il multiplie cela pour que vous puissiez adorer pour avoir adorer pour recevoir posséder c'est ce que beaucoup de gens font est-ce que vous comprenez mais le Seigneur a dit si vous persistez dans la foi vous aurez tout ce que vous en avez besoin même au milieu parce que le créateur c'est lui vous comprenez il serait obligé de vous le donner vous aurez des opportunités au milieu pourquoi parce qu'il vous avait cru parce qu'il a donné sa promesse oui donc ça veut dire c'est tout ce qui fait en sorte que vous voyez aujourd'hui ce qui tient derrière la chair quand ils ont compris cela ils ont dit ah il faut aussi vous comprenez il faut il faut il faut il faut quand on dit toi tu te limites quand on te dit ça cela veut dire qu'il faut avancer là-bas pour essayer d'accélérer les choses nous n'irons pas parce que le Seigneur a promu vous comprenez et c'est ce qui fait en sorte que les gens dans les églises sont toujours des enfants ils ne grandissent pas les gens sont devenus comme des dissimus vous comprenez vous connaissez des enfants qui dissimus et des enfants prématures vous comprenez qui n'arrivent pas à grandir alors que le rôle de l'église c'est de donner naissance au fils et des filles de Dieu c'est ça le rôle c'est ça le rôle d'un effet d'un cadre si vous ne donnez pas naissance au fils et des filles de Dieu j'ai dit mais du fils et des filles parce que quelqu'un qui est né il devient un fils et une fille c'est lui à qui on peut donner le père on peut donner la responsabilité c'est pourquoi quand Christ vous avez l'exemple de Christ ici ouais il a marché il a parlé il a fait des choses selon ce qui était selon ce que les prophètes ont annoncé pour sa venue il a accompli la volonté du père annoncé par ses serviteurs les prophètes ce que les prophètes ils ont annoncé ils ont prophétisé avant sa venue et quand il est béni il a marché conformément à cela il a parlé conformément à cela il a tout fait conformément à cela Matthieu 17 la montagne des transfigurations il a pris avec lui la foi l'amour et l'espérance Pierre, Jean et Jacques il a dit restez ici près de vous les autres restez là-bas et lui-même il est allé là-bas la nuit et descendu là-bas il était couvert de la nuit et une voix qui parlait dans la nuit c'est l'adoption si le Seigneur a fait ça avec Christ c'est lui qui est venu du ciel portant un corps de chair c'était pour nous montrer que non c'est là où que nous nous avance c'est ce qui doit arriver dans nos vies est-ce que vous comprenez c'est ce que l'église devait faire ouais alors que Pierre parlait au Seigneur Seigneur nous construisons trois tentes c'est ça les églises construisons des maisons mais la première maison nous devons construire c'est d'abord le corps mystique de Jésus-Christ là où les gens entraient par le baptême au nom de Jésus-Christ acte 2.38 vous comprenez de confesser de se repentir enfin de vivre une vie de sanctification par l'écoute de la parole l'homme ne vivra pas simplement de faim mais de toute parole pour que vous puissiez construire cette temple que vous devez habiter qui sort du trône de Dieu pour entrer en contact avec votre âme voilà comment est-ce que la guérison de l'âme revienne est-ce que vous comprenez ça ne vient pas d'emblée au même comme ça on vous dit tiens-vous ici on va faire des veillées pour autant de jours nous allons aller à des montagnes pour autant de jours faire ceci pour autant de jours et nous allons vous imposer les mains ou soit faire des prières des délivrances ainsi de suite ça ne vient pas comme ça le Seigneur avait dit la foi vient de ce qu'on attend la foi la révélation spirituelle la révélation de qui est Christ comme il posait la question au disciple que dites-vous que je suis les autres disent que je suis Moïse l'un des prophètes Pierre a repris la parole tu es le Christ du Dieu le fils du Dieu vivant il a dit sur ces pierres dès ce moment tu n'es plus tu n'es plus c'est pas tu es pierre mais sur ces pierres la pierre de la révélation la révélation de qui est Christ qui était sorti de la bouche de pierre c'est le père qui lui a donné est-ce que vous comprenez c'est là où nous devons avancer vous comprenez donc l'église son rôle c'est de quoi de faire sortir les enfants des saints de leur saint vous comprenez mais si l'église garde l'enfant dépasse 9 mois vous comprenez cela et ceux qui vont sortir là-bas au moyen des césariennes ce sont des enfants monstres qui ne vont pas grandir mais si un bon ne faisait 4 qui se tient là-bas il ne peut pas à mon nom charge d'abord c'est un endroit où beaucoup d'esprit viennent essayer un peu de pousser les gens pousser à bout comme le prophète avait prêché de pousser jusqu'à tel point que quelqu'un qui reçoit il naisse il avance il commence à croître vous comprenez jusqu'à devenir vous comprenez il naisse comme un fils dans le royaume parce que Dieu n'a pas de petits fils si je peux être très bref vous comprenez oui donc vous entrez dans l'adoption c'est ce que nous allons parler ici parce qu'on ne peut pas parler de la guérison de l'âme sans pour autant parler de l'adoption en parlant pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a été donné qu'est-ce que le Saint-Esprit le but à laquelle Dieu a envoyé le Saint-Esprit voilà les sujets qui sont là-bas vous comprenez qui accompagnent la guérison de l'âme si nous n'arrivons pas là-bas tout ce que nous pouvons faire nous ne sommes que des bébés dans les seins des mamans la mère c'est l'église la maman les mamans ce sont des églises vous êtes encore dans des seins alors que l'enfant a besoin de la rupture quoi avant ça a fini il y a une rupture des oeufs quoi poche des oeufs parce que qui amène la maman à l'hôpital vous comprenez l'enfant à naître c'est le baptême de l'autre vous comprenez vous avez confessé vos péchés passé on vous prie on vous amène là-bas et puis on vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ pas au nom du Père Fils Saint-Esprit il n'y a personne qui a été baptisé dans cette Bible ici au nom du Père Fils Saint-Esprit non il n'y en a pas et vous qui croyez aux juifs les juifs n'en ont pas toutes ces histoires que nous nous parlons ici vous comprenez et ils ont leurs histoires à leur manière toi tu n'es pas juif tu es celui des païens vous comprenez quand Dieu traitait avec il ne traitait même pas avec tes ancêtres tes ancêtres t'adorerait des dieux avançons après la rupture des eaux qu'est-ce qui arrive nous voyons il y a le sang cela veut dire il y a une vie qui est prête à venir Jésus a accompli cela à la croix comme cette cette terre ici quand nous allons parler de la déploiement vous allez comprendre encore plus mieux plus ces histoires que nous sommes en train de parler la première des choses qui arrivaient à la terre c'était quoi c'était le baptême de l'eau au temps des nôtres et la seconde Jésus a son sang était tombé sur la terre est-ce que vous comprenez et la terre a réussi sa sanctification la terre a tant menant le feu nous allons parler de ça vous comprenez c'est quoi c'est le baptême du saint c'est le baptême de l'esprit baptême du feu c'est la nouvelle naissance pour avoir une nouvelle terre et un nouveau cieux après le chapitre 21 les écritures ne se contendient pas lisez bien c'est vous qui vous êtes vous êtes en train de vous contredire vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez vous comprenez nous avons vu qu'un homme quand il y a le sang après la vie vient l'enfant commence à crier et il est là libre vous allez voir que vous mettez un bébé là-bas après avoir mangé bien son peau riche vous comprenez son pape son potopoto il est souriant là-bas parce qu'il est venu là-bas il a une nouvelle naissance il grandit dans le royaume de Dieu est-ce que vous comprenez cet exemple lisons ici au commencement et puis nous allons terminer parce que j'ai déjà donné une introduction même développée sur la guérison de l'âme voilà mais nous ne pouvons pas parler de ça sans pour autant nous pouvons comprendre ce qui s'était passé ici au commencement par rapport à ce que nous avons parlé le dimanche passé donc tout cela c'est à cause de la sémence du serpent de ce que le serpent est venu faire dans les jardins des naines comprenez les écritures de la manière que je vais les lire et puis je vais clôturer et le dimanche prochain nous allons citer les mystères scellés de la Bible et puis nous allons en penser un peu de la disposition selon la disposition que le Seigneur nous accordera ici je suis en train de lire dans Genèse chapitre 21 pardon dans Genèse chapitre 1 je commence à lire verset 26 et puis on avance pour faire la différence pour vous qui se posent des questions qui essayent un peu d'être balottés par les diables vous disant que non mais ici c'était que comme ça mais il a dit c'est mais qu'il y a le Bible il y a le Bible il y a non c'est fou vous comprenez vous avez mal le lit comme je viens de dire ici on ne peut pas comprendre chapitre 12 de Zacharie sans pour autant commencer d'abord dans chapitre 13 vous commencez dans 13 et puis vous retournez dans 12 c'est comme ça pourquoi c'est la révélation qui nous a montré ça c'est vous comprenez et quand vous lisez ça et maintenant quand vous allez lire maintenant on remet chapitre 12 maintenant quand vous allez là-bas dans Daniel chapitre 10 11 12 c'est là que vous allez comprendre non ah les 70 semaines de Daniel ah le but à laquelle l'ange Gabriel était venu vers Daniel ok voilà quand ils n'ont pas écouté le prophète Jérémie et ils sont allés et quand Christ est venu ils ont vous comprenez renié Christ et quand Christ était retiré et maintenant vous comprenez toutes les choses clairement vous comprenez ça donc il faut aller comme ça vous retournez ici vous avancez donc c'est comme ça parce que les choses ont été déjà annoncées d'avant en avance maintenant si vous vous avancez avec vos yeux charnels vous n'arrivez rien à saisir vous n'allez rien comprendre avançons ici pour que nous puissions terminer nous lisons dans chapitre 1 de Genèse et puis verset 20 si je lis lisons puis Dieu dit je vais lire 26 27 et puis je vais avancer à 28 c'est très important lisons pour comprendre les commencements et la confusion les mélimélo que les gens font c'est ce qui les embrouille parce qu'ils veillent c'est la fausseté c'est l'également lisons puis Dieu dit faisons-l'homme à notre image je suis où ? je suis dans Genèse chapitre 1 oui on parlait de la création voilà faisons-l'homme à notre image c'est la création à notre image on parle de l'image des dieux selon notre ressemblance Dieu parle de sa ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur les bétails sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre voilà quand vous recevez les saintes expliquants vous naissez de nouveau ce que vous aurez voilà c'est ce que l'apôtre Jean Baptiste disait vous comprenez que vous avez l'autorité de toucher les serpents dans vos mains vous comprenez vous avez l'autorité de parler les choses au pays mais les gens n'en ont pas vous comprenez comment on chantait un cantique et non l'homme a perdu du chien vous comprenez alors qu'un des chiens sait que celui-ci c'est mon Dieu voilà c'est comme le terrain il lui a créé alors il a donné tout à l'homme mais quand l'homme est perverti il a perdu son psaume oui voilà le reptile qui rampe sur la terre 27 Dieu créa l'homme à son image il est créé à l'image de Dieu comme on avait lu l'autre fois donc ici c'était deux fois créé à son image à l'image de Dieu que veut dire l'image de Dieu ce que vous comprenez c'est comme les reflets du soleil quand le soleil vous frappe ici ce qui se reflète ici c'est l'ombre et l'ombre c'est le reflet complet de ces timins qui se tiennent ici de vous-même quand vous tournez ici vous voyez vos oreilles vous faites ça vous le voyez ici dans cet ombre dans l'ombre vous comprenez et l'ombre des choses passées c'est l'accomplissement des choses à venir et l'ombre qui se montre là-bas c'est quand Dieu se tient là-bas c'est vous qui êtes l'ombre l'image vous comprenez de Dieu tout poussant parce que vous êtes un attribut qui était en lui avant qu'il puisse créer siéger la terre et quand vous êtes venu ici dans ce monde qu'est-ce que vous allez obéir c'est sa parole parce que vous êtes une partie de la parole et vous n'allez pas prendre une partie de la parole mais vous allez croire la totalité de la parole l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toute parole vous comprenez quand on lit ici on rejette on prend ça non vous ne l'êtes pas ici on peut couper les chevets parce que parce que non c'est pas non là où on peut porter des habits des hommes parce que c'est la couture féminine non c'est faux est-ce que vous comprenez on peut permettre à la femme de prêcher parce que c'était le temps de Paul non croyez la totalité si il a dit non vous aussi vous dites non parce que je suis la parole dites que je suis la parole de moi parce que c'est la seule chose qui est qui sera votre réceptacle quand vous allez mourir pour vous tirer d'aller dans votre royaume dans les démers que le Seigneur a réservé pour vous c'est que Frère Padame il est allé voir là-bas quand il est allé là-bas ce n'était pas une vision il voyait son corps ce n'est pas comme les gens ici quand ils partent dans des déplacements spatio-temporels ils ne retrouvent plus leur corps il faut qu'ils suivent des principes des normes qu'on lui donne je voulais citer le nom d'un musicien qu'on voulait qui était qui a fait un voyage et à son retour il n'a pas pu voyager pourquoi ? parce qu'on avait fermé le trou ce trou de verre qu'il utilisait et quand on a fermé ce trou de verre il lui a été impossible de retourner ici alors là où il était il était en train de crier et on a pris ce corps là parce qu'on ne pouvait pas garder ça on est allé en télé est-ce que vous comprenez ? mais le corps qui écoute cette parole ici là nous allons lire dans le chapitre 8 là nous allons lire dans l'épochaliste chapitre 20 ce que vous comprenez c'est le mystère des corps qui écoutent les paroles la parole dédiée et les corps qui n'écoutent pas la parole dédiée nous allons parler de ça je vous ai déjà donné des chapitres vous avez déjà ça le nom est 8 et après le chapitre 20 je ne veux pas citer les précisions des chapitres quand je veux citer ça ça va encore nous prendre du temps vous voyez mais nous allons parler de ça surtout dans les chapitres dans les mois c'est très important vous voyez donc l'homme ne vivant pas simplement de toutes les paroles parce que vous êtes une partie de Dieu c'est ce que nous cherchons être de devenir des paroles pourquoi parce que le réceptacle qui va vous vous tirer pour aller vers Christ dans le démer qui a il a dit que non réjouissez-vous que je m'en aille au père vous comprenez parce que le père est plus grand que moi dans la maison de mon père il y a plusieurs démer alléluia vous comprenez et il a dit dans Jean 14 que non c'est toujours Jean 14 oui mais il a dit là-bas dans 20 il a dit que non c'est lui qui écoute ma parole et qui la garde c'est lui qui m'aime et moi et mon père nous venons chez lui et nous ferons notre démer vous comprenez donc la démer que vous allez vivre là-bas vous la possédez déjà ici si vous gardez sa parole vous l'interprétez correctement vous l'aimez voilà aimer Jésus c'est ça aimer Jésus ce n'est pas que non ton frère a fait il est au moni au moni au moni au moni tu fais plus que le diable ce que tu devais faire quand tu vois ton frère tomber ton serre tomber tu prie pour lui il faut avoir pitié avançons vous comprenez voilà l'image de Dieu l'ombre c'est l'image de Dieu donc ça veut dire c'est le reflète de la personne qui se tient là-bas comme vous c'est pourquoi je dis que non les jolis ne seront jamais séduits parce que ils sont des ombres du père si c'était terre ici ils devraient retourner à midi quand à midi ici le soleil est juste au dessus de nos têtes et vous allez voir que l'ombre c'est comme quand Christ est venu tout ce que les apôtres et les prophètes ont parlé de lui est entré en lui même Jean-Baptiste qui était là-bas son précurseur dès sa première est venue il devait entrer en lui pourquoi ? parce qu'ils ont tous annoncé la parole et la parole quand elle est venue il devait entrer dans la parole est-ce que vous comprenez ça il n'y a absolument rien et ceux qui voyagent qui font des placements spatio-temporels et toutes ces choses-là qui interprètent mal la parole les recettes ce n'est plus une autre chose quelque chose d'autre vous comprenez c'est ce qu'il faisait ici vous comprenez nous n'avons que deux royaumes nous n'avons que deux esprits mais de l'autre côté il n'y a pas deux esprits plusieurs esprits dans ces royaumes mais ici un royaume un esprit dans l'amour dans la confusion et maintenant quand vous mourez si vous n'avez pas votre construit ce corps si vous n'étiez pas entré en contact avec votre semblable le réceptacle qui va vous tirer ici c'est l'enfer il n'y a pas de distinction sur ça et l'enfer n'est pas éternel si vous pensez à ça comme on essaye de dire ça aujourd'hui de rectifier la bible est-ce que vous avez entendu cela ? avançons dans verset 28 d'abord je termine 27 Dieu créa l'homme à son image il les créa à l'image de Dieu ici on parlait de la création il créa l'homme et la femme ça veut dire l'homme et la femme les es ici vous savez les es c'est une conjonction qui relie deux phrases ou des noms vous comprenez donc ça veut dire quand ça relie donc c'est comme quelque chose qui ne parle que d'une ou d'un donc ici la femme était dans l'homme il n'était pas encore sorti dans la création avançons Dieu les bénit voilà là où les gens ils ont la confusion je vais lire ça dans quatre l'heure Dieu les bénit et Dieu leur dit parce que c'est ce qui donne la confusion avec beaucoup de gens soyons fréquents multipliez remplissez la terre et assis j'ai dit là et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre vous comprenez si vous pouvez lire jusqu'en bas parce qu'on aime souvent lire la bible vous comprenez donc le problème qui est avec les gens c'est quoi Dieu les bénit l'éternel quand il termine à crier il bénit parce qu'il a toujours dit tout est bon vous comprenez bon tout est parfait tout est parfait quand il crée et il bénit quand il disait ça il bénit et quand il a créé l'homme comme il l'a créé à son image il devait lui donner la bénédiction comme votre père peut vous donner mon fils tu voyages viens ici il prend sa main il vous met ici comme nous vous avons l'habitude de voir laissez-moi donner cet exemple ici de Mama Marthe la mère du président vous comprenez tu sais que souvent nous avons vu des images Mama prend sa main elle met ça souvent sur le front de son fils ça veut dire quoi elle est en train de bénir son fils étant un parent étant sa maman est-ce que vous comprenez vous devez bénir vos fils chaque jour naissez bénissez-les dans la prière vous comprenez vous devez vous bénir vous-même aussi c'est ce qu'il a fait ici ce n'est pas la bénédiction nipciale des églises non il y a en beauté avance ici vous comprenez Dieu par un rédempteur Dieu créateur Dieu les pères ils devaient bénir de ses enfants après les avoir créés et la création il dit c'est le surnaturel comme j'avais dit multiplié remplissait la terre et ainsi j'ai dit il leur a dit ce qu'il allait faire ou dans Genèse chapitre 2 avançons maintenant dans Genèse chapitre 2 nous commençons au verset 7 parce que nous allons terminer déjà voilà l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière voilà la formation par rapport à la création évitons des conditions des interprétations selon nous selon les églises qui vous gardent toujours dans les saints dans les saints les saints ecclésiastiques quand vous allez sortir pendant tout ce temps si vous dépassez neuf mois vous allez sortir un morné et il y a beaucoup de mornés dans des églises comme nous avons chanté dans les cantiques ici vous comprenez dans une chanson nous avons chanté dans notre nouvel album si vous vous souvenez donc les églises sont remplies de mornés pourquoi ? parce que les neuf mois que l'enfant devait naître par l'eau de baptême sanctifions sans ne plus de naître dans le royaume du Christ être un membre à part entière dans le corps mystique de Jésus Christ non il vous laisse ici être toujours des membres des églises en vous donnant quoi ? les libres laisser aller tu peux faire ça tu peux faire ça l'essentiel que tu sois ici tu donnes ta dîme et tes offrandes tu assistes ici de suite tu chantes tu danses limite est-là mais comment est-ce que nous allons être prêts sauvés si nous ne recevons pas la vie voilà les églises comme nous disions que c'est les églises de Chine les gens pensent que nous sommes contre les églises non nous sommes contre le système parce que c'est ce système qui a commencé avec le consulte avec la doctrine Nicolaïde que le Seigneur condamne dans Apocalypse chapitre 2 avançons vous allez m'excuser pour votre temps voilà nous avançons l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre voilà mais là c'est la poussière là c'était pas la poussière vous comprenez c'était pas la poussière c'est l'homme en qui nous cherchons à ce qu'est que nous puissions être en contact ce que vous comprenez parce que c'est lui qui possédait l'image de Dieu créé à sa ressemblance il a perdu l'image avançons comprenons ces choses je vous en prie je vous supplie dans le nom du Seigneur Jésus avec un coeur plein d'amour comprenons aimons croyons à ces choses que nous vous présentons ça clairement voilà par la grâce du Seigneur il souffra dans ses narines un souffle de vie voilà et l'homme devint une âme vivante c'est cet homme ici je ne sais pas vous comprenez cet homme ici c'est toi c'est elle ainsi de suite puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden donc Éden exista déjà et Dieu a planté un jardin en Éden et vous comprenez le lieu d'adoration voilà comme il l'a restauré aujourd'hui dans la restauration de l'arbre pour l'ouverture des seaux quand il a envoyé son septième ange il a restauré l'Éden vous comprenez en voyant son troisième madame pour que l'épouse du Christ puisse se retrouver là-bas quitter l'âge de l'Odyssée et entrer là-bas revêtir l'image du Christ pour démérer en lui lui démérer en vous moi et mon père nous viendrons chez toi ma soeur chez toi mon frère chez toi et nous ferons notre démère chez chez c'est ce qui est Dieu par quel point l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu qui est cet homme c'est celui-là le temple du Dieu vivant ce ne sont pas des églises qui sont des femmes qui gardent des enfants si longtemps dans leur sein ils ne veulent pas donner naissance et quand ils vont donner naissance ce sont des enfants morts-nés avançons puis l'éternel Dieu planta et jardait en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé c'est clair il faut que l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce agréable à voir et bon à manger et l'arbre de la vie aux milliers du jardin alléluia c'est ce que le diable cherchait à les éloigner de cet arbre ici et c'est ce que Nfz 4 doit faire un effort parce qu'il est un auxiliaire du prophète pour amener ces gens-là où ? de retourner là où ils étaient au parc on peut avancer et l'arbre de la connaissance dit bien et dit mal est-ce que vous comprenez ? c'était des expressions l'arbre de vie ici on comprend que c'est Christ lui-même l'arbre de vie ce livre est une propriété contestable ce n'est pas comme quand il est venu dans l'apocalypse ils disent comme les lions il a tenu ce livre pourquoi ce titre est une propriété contestable pourquoi il a vaincu et il est descendu pour réclamer ce dont il a payé le prix pour eux ce qui a écouté sa voix vous comprenez ? au travers des saints apôtres et des saints prophètes nous avançons parce que quand il est parti il se cache il se revient dans la simplicité comme dans la dispensation du père dans sa dispensation il est venu montrer le père et dans l'expression du Saint-Esprit il se cache aussi pour se montrer à eux à toi à moi à nous est-ce que vous comprenez ? voilà l'arbre de connaissance du bien et du mal nous pouvons nous arrêter là-bas et puis nous avançons pour terminer ici nous allons lire un peu dans le chapitre dès toujours nous allons lire le verset 18 un peu rapidement c'est juste pour un petit un éclaircissement l'éternel Dieu l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai un être semblable à lui l'homme et voilà semblable à lui vous comprenez ? la différence de Genèse chapitre 1 26 27 que nous avons lite ensemble avec vous ici dans la création créa l'homme et la femme nous avons publiqué nos sept et conjonction l'île de deux phrases l'île des deux noms l'île de deux personnes vous comprenez c'était qu'il n'est celle-là personne Adam et sa femme étaient et nous avons vu ici que Dieu a fait sortie l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des chants et tous les osos du ciel et les mit et le fut venir vers l'homme Adam pour voir comment il les appellera et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme Alléluia j'aime ça et l'homme donna le nom de tous les bétails et de tous les bétails et aux osos du ciel et et à tous les animaux des chants mais pour l'homme il ne trouva point d'être semblable à lui dans la formation ici Genève chapitre 2 alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place l'éternel le Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme il l'amena vers l'homme est-ce que vous comprenez la formation quand est-ce que Ève est venue et quand est-ce que Adam comment est-ce qu'Adam était là en train de plérer pourquoi il est le vaisselle et les animaux lui tuent à deux vous voyez maintenant disons en chapitre 4 et nous allons retourner là-bas dans 3 3 et puis nous allons terminer dans 4 encore Adam connut Ève sa femme elle conçut et enfantant Caïen et Abel est-ce que vous comprenez avant Adam connut sa femme et elle conçut et enfantant Caïen et Abel en même temps on n'a pas dit il a enfanté Caïen et ça a passé des années non et enfantant Caïen et les È là qu'il vient de dire c'est conjonction qui relit des phrases des non et ainsi de suite et elle dit et enfanta Caïen et elle dit j'ai enfanté un homme par l'éternel elle enfanta encore ça veut dire des jumeaux ces enfants ils étaient des jumeaux une femme aux États-Unis quand les hommes de science doutaient de ses écoutures ici qu'elle était tombée enceinte des jumeaux une femme aux États-Unis et ils disaient que non c'était pas la sémence du serpent comme le saint prophète de Dieu prêche que non l'autre enfant était quand le diable est incarné dans le serpent il avait pris la femme de truie et tout ça et je sais que beaucoup de gens vont se poser des questions mais comment le serpent est un animal vous pouvez non je vous ai dit l'autre fois quand j'avais prêché la sémence du serpent que c'était passé comme ce que nous voyons dans des maris des nuits comme nous voyons dans des films des karashikas comme ceux qui partent dans des maisons de fétichères ils peuvent vous dire dans le livre des karashikas la femme l'a cherché d'augmenter le pouvoir la troisième fois qu'elle était partie voir le fétichère le fétichère a dit que non tu demandes beaucoup alors c'est que tu demandes il faut que je couche avec toi et elle a commencé à lever les habits non Dieu n'enlève pas tes habits tiens-toi simplement comme tu es là et le fétichère se met debout la femme a commencé à sentir le plaisir comme elle est en train de coucher avec un homme comme ça c'est ce qui s'est passé est-ce que vous comprenez voilà je pars aller un peu plus loin là-bas parce que c'est déjà clair d'abord on est en train de parler des commencements pour que vous puissiez voir ce qui s'était passé vous je suis en train de douter tout ce que vous voyez aujourd'hui c'est ce qui s'est passé c'est pourquoi nous vous parlons de cela ici voilà elle enfantant encore son frère Abel Abel fit berger et Caïn fit laborer vous voyez laisse moi et puis arrêtez un peu là-bas et puis je vais continuer à lire donnons le temps aujourd'hui c'est le premier nous devons écouter la parole débuter la nuit avec la parole avec Christ vous voyez donc c'est une grande joie donnez votre temps je vous en prie je sais que j'ai pris votre temps mais je termine déjà c'est très très important pour qu'on comprenne ces choses cette femme là aux Etats-Unis pour que Dieu puisse confondre ce qu'il croit être plus intelligent elle est allée avec un homme noir et elle est allée avec un homme blanc et elle est tombée enceinte et elle a donné naissance à deux jumeaux l'autre noir l'autre blanc et les hommes des sciences sont entrés là-bas ils ont fait des recherches vous comprenez et ils ont découvert que non cette femme là elle a donné naissance à des différents hommes il y avait des différents chromosomes des adènes étaient différents est-ce que vous comprenez c'est ce qui s'est passé dans les jardins d'Eden entre cette naissance ici et l'enfantant Caïn et elle dit c'est ce qui confond déjà ici que j'ai acquis un homme par l'éternel mais une prostituée qui n'est même pas mariée peut dire ça une femme qui est là une femme prostituée vous comprenez c'est simplement quelqu'un qui est mariée avec des convictions officielles beaucoup de gens qui sont venus là-bas qui peuvent dire ça simplement non même une prostituée il y a des fous qui donnent des enfants là-bas on a vu une femme folle à Kinshasa elle a donné la naissance à un enfant en Angola on a vécu ça et les gens ils ont pris l'enfant ils sont allés prendre soin de l'enfant l'autre femme folle ne voulait pas donner l'enfant mais qui aussi m'a bimis sa troublée vous comprenez cela elle a la conscience de reconnaître c'est ma progéniture je devais prendre soin d'elle ou de lui moi-même avant son âge je vais aller encore plus loin vous comprenez donc ça veut dire elle enfanta encore on n'a pas dit que non c'est après des années non Abel Abel fit berger la Bible continue à nous parler Caïn fit l'abouret et à bout de quelques temps Caïn fit à l'éternel il offrande les fruits de la terre voilà ce que les églises font vous comprenez avec des fleurs artificielles des chers artificielles et toutes ces choses là tordent l'essence des écritures chercher à donner à Dieu sa pensée charnelle au lieu de chercher l'original voilà la différence entre Caïn et Abel je vais donner ça bref ici et puis on avance voilà Abel Abel de son côté en fit une des je n'ai pas terminé de Caïn vous allez m'excuser au bout de quelques temps Caïn fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre j'avais déjà dit ça oui et Abel de son côté en fit une des premières nées de son troupeau et de leur grâce l'éternel porta un regard favorable et sur son offrande mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande Caïn fit très irrité et son visage fit abattu vous connaissez la suite dans versets 6 et 7 jusqu'à tel point qu'il a tué son frère et 8 quand l'éternel lui a appelé vous allez attendre la réponse pour comprendre les caractéristiques de chaque sémence mais plongeons d'abord là-bas pour parler de quelque chose qui est très très important là-bas sur quoi Caïn qui fit la bourrelle et l'autre est là et qui fit un berger à l'heure de l'offrande il est allé prendre les fruits de la terre les fruits parlent beaucoup les fruits bambouments même dans nos corps quand on parle de fruits si vous comprenez je ne sais pas entrer là il a plus de fruits comme des fruits des églises les églises aiment beaucoup de fruits de parlant langue vous comprenez des tremblements de terre comme quoi qu'est-ce que je voulais dire ici à part les parlant langue toutes ces choses vous connaissez vous comprenez des guérisons des prophéties des songes des visions tout ça vous comprenez vous comprenez tout ça les prophéties les tremblements de terre les prophéties toutes ces choses qui amènent des chers des poux des âmes de pédaza alors qu'Eli était là il a vu le feu le tremblement de terre le vent et l'éternel lui a dit je ne suis pas là toutes ces trois choses il a dit je suis dans cette douce fois dans ce mir-mir doué léger alléluia voilà là où nous nous rencontrons avec l'éternel ce n'est pas dans ce trois et nous avons vu que non le fruit Bambouma vous voyez le fruit le fruit le corps que les gens aiment beaucoup voilà et c'est ce qui a fait une sorte que non il a pris le fruit comme son père il a commencé avec le fruit qui était dans l'arbre de connaissance du bien du mal vous comprenez le fruit des saints le fruit ce fruit qui se trouve au milieu du corps de la femme elle a pris de son fruit elle l'a mangé elle l'a donné aussi à son mari vous comprenez c'est la pronom possessive le fruit que la femme possède qui est au milieu c'est ça le fruit que l'éternel avait interdit en disant qu'un jour où vous en mangez vous mourrez certainement vous comprenez c'est qui est au milieu de vos corps ouais avançons là je touche encore à d'autres choses tout ça c'est à quoi à cause du fruit d'Adam et quoi des cahiers Abel de son côté il a pris un agneau sans tâche sans défaut vous comprenez qui représente quoi la préfiguration du Christ de l'agneau parfait Jésus l'agneau de Dieu qui horte le péché du monde qui devait venir voilà vous comprenez c'est que Dieu aime alors dans Genèse 3 ici Dieu avait pour vie de l'agneau lui-même alors Abel comme un fils de Dieu qui examine toujours les saints d'écriture l'homme ne vivra pas simplement comme un atelier qui est sorti de Dieu il a cherché le but vous comprenez cela les conséquences de tout ce que nous vivons ici ça vient d'où il a compris que non il y avait quelque chose qui s'était passé le sang était sorti au moment où Dieu n'avait pas encore perdu est-ce que vous comprenez cela il a compris cela Abel a compris il a dit non ce qui peut faire en sorte que je puisse être exaucé il faut que je puisse venir avec la parole le sang dans quelque lieu où sera le corps parce que la vie est dans la parole la parole c'est le sang de Jésus quand on vous dit d'avoir le sang de Jésus dans vos mains et dans vos fronts c'est avoir les épîtres dans la tête c'est pourquoi la marque de la bête la Bible le dit là-bas d'après chapitre 17 qu'ils auront même dans chapitre 25 ils auront la marque dans leur front dans leur main vous comprenez pourquoi ils n'ont pas la parole mais ils ont quelque chose qui est de la fausseté qui a commencé au commencement est-ce que vous voyez et Abel par la révélation la foi révélative en examinant les écritures en priant en implorant il a dit il a compris en écoutant son père que c'était le péché c'était le sang qui était sorti de l'arbre et cela a fait en sorte que non la colère de Dieu parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu il y avait une sentence qui les a frappé la mort vous comprenez les souffrances les douleurs de l'enfantement et toutes ces choses que nous venons de lire ici et nous n'avons pas encore est-ce que vous comprenez il a pris un agneau innocent la préfiguration du Christ du juste l'agneau de Dieu et il a offert ça à l'éternel qui a été le regard du Seigneur qui est favorable à Abel par rapport à son frère Caï et remarquez l'autre l'éternel lui a déjà parlé en avance ici si nous lisons ici l'éternel dit à Caïen pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu certainement Dieu nous a nous donne toujours ses avis nous révèle nous parle toujours en avance au fond de nos cœurs par un ami par un frère par une maman par une soeur même par un petit enfant par un fou Dieu peut vous parler dans des songes pour vous éloigner du mal vous comprenez cela Dieu est bon les miséricordieux mais les gens ont pris la miséricorde de Dieu comme quelque chose à blaguer avec ça voilà l'éternel Dieu a Caïen donc c'est certainement si tu agis bien tu ré lèveras ton visage si tu agis mal le péché se couche à la porte à ta porte et ses désirs se porteront vers toi mais toi domine sur lui Dieu lui a dit ça mais il n'a pas entendu qu'est-ce qu'il a fait cependant Caïen s'adressa la parole à son frère Abel mais comme il était dans les champs Caïen se jeta sur son frère Abel et le tua voilà la différence des caractéristiques des sémences la sémence d'Adam et celui des caïen et des du serpent par les caractéristiques nous avons vu ça continuons à lire vous allez voir il continue pour avoir les caractéristiques l'éternel dit à Caïen où est ton frère avec amour ton frère ta soeur l'amour vous comprenez ton frère Abel il répondit je ne sais pas suis-je le gardien de mon frère est-ce qu'un être mais un fils peut répondre comme ça à son père une créature peut répondre comme ça à son créateur voilà parce qu'il n'était pas de Dieu il est sorti de la perdition vous comprenez il est sorti d'une vase de d'aurore vous comprenez le fils de la perdition c'est ce qui a fait en sorte que non il ne pouvait pas obéir à Dieu il a même répondu mal alors que Dieu lui parlait avec amour ton frère voilà ce qui se passe aujourd'hui les gens s'entretuent pour le bien de ses morts de toutes ces choses là à cause de ce qui a été ici les péchés la transgression et voler toutes ces choses là ça vient l'adultère et tout ça vient à cause de la malinterprétation de ses critères parce qu'avant qu'il puisse tomber l'adultère il a commencé par interpréter le mal de ses critères avant ça je vais dire quelque chose ici peut-être je vais terminer avec ça voilà je vais d'abord lire ici pour donner encore un déci plus clair enfin je vais retourner dans Genèse chapitre 3 et nous allons le faire je suis dans Genèse chapitre 4 verset 16 voilà je me suis limité d'année on avance en 16 puis Caïen s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre des Nodes alors il y a des denes et il y a quelqu'un qui m'a posé la question il y a dit mais comment est-ce que dans ce temps là il n'y avait pas des atteintes avec Caïen mais Caïen est allé moi j'ai dit non écoute je vais t'expliquer ça laissons d'abord terminer d'abord Caïen connut sa femme elle conçit et enfant enta Enoch il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch Enoch engendra Iriad Irad irad engendra Mephijael Mephijael engendra Mephijael et Mephijael engendra Lémèque Lémèque prue deux femmes vous comprenez le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tila Ada affronta Jabal il fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux 21 le nom de son frère était Jubal il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de Chalimon voilà Tila de son côté enfanta Tibal Caïen qui forgeait tous les instruments d'Aérin et de fer la serre de Tubal Caïen était Nama qui ont commencé à faire quoi c'est quoi d'abord la Bible dit quoi faire quoi forger les instruments d'Aérin et de fer les fils de Caïen c'est pourquoi la musique si vous faites ça sans inspiration à ta vous 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 adorez le diable parce que lui a commencé ça ici David a comme sa dame je m'appelle dame David a m 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 vous comprenez cela, vous comprenez cela, vous voyez vous bas, vous le moukalouké tout n'est dit, je ne sais pas, je ne veux pas citer les gens dans la liste, 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 tout le monde dans la liste, je ne sais même pas comment il dit, non, on danse en esprit et en vectif comme la parole dont nous écoutons, vous comprenez cela, ça a commencé ici, c'est pourquoi remarquez toutes les églises, quand on commence la première des choses, on cherche les instruments, si c'est une église charnelle et les gens seront bornés là-bas par les nœuds, vous comprenez, c'est ce qui attire la folle, vous voyez, et le son, quand les pasteurs parlent derrière le bafle, les gens, vous voyez la vie, quand quelqu'un parle, quand c'est derrière la caméra comme moi ici, est-ce que vous comprenez, vous comprenez pas, c'est ce qui est où ça, comment est-ce qu'il commence à agir, à prendre deux femmes, tout ça, mais la question m'a été posée, que non, dans ce temps-là, ils n'étaient pas nombreux, il n'y avait pas d'habitants, sur la terre, c'est marieux entre eux, remarquez, même Abraham, il avait pris une sœur, une cousine, par alliance, à lui, Sarah, vous comprenez cela, dans ce temps-là, il s'est marie, mais, même, dans le temps de nos pères, cela n'a pas pris fin, il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que quand l'évangile est entré, que les gens, ils ont arrêté de faire ça, mais remarquez, et moi, je connais, je connais que non, il y avait un grand frère de notre famille qui s'est marié avec Tatamo Asnabiso, je peux même citer, les noms, mais je ne peux pas citer ça, vous comprenez, nous avons des frères, qu'on s'appelle, et papa, je l'appelle Yaya, est-ce que vous comprenez cela, parce qu'il appellait notre père comme oncle, et au Congo, il disait ça, vous comprenez, vous comprenez cela, nous devons nous marier en famille, c'est-à-dire qu'il y a un oncle, là-bas, qui peut regarder une fille comme ça, il sera libéré, c'est-à-dire qu'il y a un évangile, pourquoi les gens des nations faisaient cela, parce qu'ils étaient des païens, ils n'avaient pas Christ, Dieu traitait encore, mais quand il a commencé à traiter avec nous, et là, on est commis insonné, est-ce que vous comprenez cela, voilà, mais les autres enfants, ça, aujourd'hui, quoi, il y a des choses qui passent là-bas, on ne dit pas ça clairement, mais quand vous donnez cet argent-là, et puis, on vous dit que la femme vous appartient, là, au cours, il n'y a pas de problème, parce que, tata, on a zumbi, 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 ça se faisait vice-versa entre les filles et les garçons, ainsi de suite, voilà, donc, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des écritures, non moins, retournons ici, donc, ça veut dire qu'Aïe avait pris l'une de sa sœur, et il est parti avec, je voulais lire quelque chose ici pour terminer, dans 25, toujours sur le chapitre 4, Adam connut sa femme, et l'enfantant un fils, vous comprenez, là, la naissance de sept suivait très bien, enfantant un fils, et il appela du nom de sept, car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre fils, là, c'est Adam, vous comprenez, la Bible parle ici, Adam connut Ève, et ils ont eu Caïen, c'est juste un langage, biblique, qui devait parler, mais, remarquez les caractéristiques de Caïen, et de qui, de sept, et de qui, d'Adam, de la belle, pardon, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a vraiment des caractéristiques différentes, il y a deux semences différentes, ici, et nous avons vu ici, Adam connut encore sa femme, elle enfantant un fils, et l'appela du nom de sept, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils, à la place d'Abel, que Caïen a tué, un autre fils, donc ça veut dire, son premier fils était Abel, et son deuxième fils, c'est Seth, ce n'est pas Caïen qui a tué son fils, comprenons le langage biblique, parce que c'est la codifiée, c'est la révélation, il n'a pas dit que non, il avait deux fils, non, le fils qu'il avait, c'était Abel, Caïen, c'est son fils Abel, Dieu l'a donné, un autre fils, à la place d'Abel, que Caïen avait tué, le fils du serpent, Seth, il y a aussi un fils, et l'appela du nom de Noche, c'est alors que, l'on commença à invoquer, le nom de l'éternel, vous comprenez, c'est, à ces moments là, quand on a commencé à invoquer, on a commencé à adorer Dieu, mais de l'autre côté là, ils étaient aussi des religieux, mais, ils ne faisaient pas ça, conforme aux Écritures, comme leur père avait commencé, avec les fruits, ben non, il y a un bon moment, vous comprenez ça, mais la parole, ils ne rejettent ça des côtés, ils ne veulent pas ça, parce qu'ils veulent nous, ils veulent vivre, vous comprenez, ils veulent vivre comme n'importe qui, laisse-moi lire, rapidement, dans 3 ici, Genèse chapitre 3, et puis on termine, l'éternel dit, ton serpent, puisque, tu as fait cela, tu seras maudit, entre tous les bétails, et entre tous les animaux, des gens, tu marcheras sur ton ventre, je voulais simplement lire, les choses, mais, je voulais lire ça, là où ça a commencé, verset 14, de Genèse chapitre 3, pour que nous puissions voir, un récit plus clair, et tu mangeras de la poussière de la terre, 15, je mettrai illimité entre toi et ta, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, vous comprenez, la postérité du serpent, est-ce que vous comprenez ça, le serpent étant un animal, peut avoir une postérité, des humains, est-ce que vous ne voyez pas ce que dit les écrits, entre ta postérité, celui de la femme, quand on parle de la femme, ça veut dire, des maris, dont Jésus devait venir par elle, bien que la femme n'a pas une postérité, mais, Jésus est venu comme l'union de la tribu, parce que Marie était fiancée à Joseph, il ne s'est pas séparé, bien que Marie était tombée enceinte, par la vertu du Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez cela, avançons, je vous en prie, coulons, terminons ensemble, pardon, c'est très important ici, je pense que c'est clair, dans ce point là, en comprenant, des postérités, celui du serpent, et de la femme, vous comprenez, donc Abel, lignée de juste, et lignée de sémence, du serpent, qui vient de Satan, diable incarné, avant, on est comme il incarne aujourd'hui, dans l'église, quand il a commencé ça, au commencement, nous aimons l'église, comme nous sommes ici, nous sommes dans une église, vous comprenez, mes bien-aimés, il y a des bien-aimés qui sont ici, il y a des frères de sœurs qui sont ici, et les anges de Dieu sont ici avec eux, vous comprenez, nous sommes dans une église, mais là où Christ est le bien-venu, avançons pour terminer, vous allez m'excuser vraiment pour votre temps, pardon, on peint ça, je mettrai une église, voilà, je mettrai une église, entre toi et, la femme, entre, ta postérité, et sa postérité, celle-ci t'écrasera, la tête, le serpent écrasé à la cour, vous comprenez, et tu lui blesseras, et toi tu lui blesseras les talons, qu'est-ce qu'on a fait, on a percé Christ ici, dans les pieds, dans les mains, vous comprenez, et ce qui s'est passé à la cour, 16, il dit à la femme, Tolada, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs, et voilà, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, parce que c'est toi qui apprends ce que c'est, et il dominera sur toi, non, 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 c'est ici que je vais commencer à neuf, et terminer jusqu'à quinze, je mettrai l'unité, j'ai commencé à quatorze, vous allez vraiment m'excuser, que je lise neuf, et dix, et puis nous allons terminer, donc je vais terminer jusqu'à treize, parce que je me suis préparé de lire à neuf, jusqu'à quinze, c'est là la disposition que le Seigneur nous a donnée, je termine, je vous promets, merci, mais l'éternet, Dieu appela l'homme, lui dit, où es-tu, il répondit, j'ai entendu ta voix, dans les jardins, et je y perds, parce que je suis nu, je t'avais défendu des manges, si vous comprenez, Dieu faisait comme interrogation, à savoir comment est-ce que le Fils baréage, Dieu s'entend à ce que vous puissiez, parce qu'il vous a donné des capacités, vous comprenez, mais souvent, nous tombons, nous branchons, voilà, nous n'arrivons pas à parler, pourquoi, parce que le diable vient là-bas, dans ton cœur, vous comprenez cela, c'est ce qui s'est passé ici, alors qu'il pouvait répondre cela, d'une manière à laquelle que non, l'éternel allait peut-être, faire quelque chose d'autre, au lieu de maudire, au lieu de nous puissions tomber, dans les douffres, sur ce que nous vivons aujourd'hui, avançons, 11, et l'éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es née, voilà, nous avons déjà dit cela, 12, l'homme répondit, que je t'avais défendu, 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise, est-ce que vous avez compris cela, est-ce que Adam a dit, que non, la femme que tu as créé, ou formé, non, mise, tirée de lui, et mise à côté de lui, nous devons bien, comprendre ces écritures, auprès de moi, voilà, voici cette fois-ci, l'os, je n'ai chapitre 2, m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé, m'a donné, et j'en ai mangé, j'en ai, vous comprenez, cet adverbe, en, ne, et moi, mangé, elle m'a donné, elle, c'est vous, elle, y'en est, c'est un arbre, il y a de l'arbre, 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 vous pouvez déjà comprendre, nous sommes des adultes, vous comprenez, je suis dans une, une assemblée mixte, où il y a aussi des enfants, vous comprenez, qui vont suivre peut-être cette vidéo, je ne vais pas parler, en tout petit détail, avançons, 13, l'éternel Dieu, dit à la femme, pourquoi a-t-il fait cela? la femme a répondu, les serpents m'a séduit, et j'en ai mangé, séduire veut dire quoi? Genèse chapitre 1, verset 3, le serpent est le plus rusé de tous les animaux, voilà la ruse, qui amène la séduction, une mauvaise interprétation des Écritures, soyons prudents, trop prudents, voire même, c'est ce que le Seigneur nous a dit, si vous comprenez, que nous puissions emprunter quelque chose, c'est le serpent, la prudence, est-ce que vous comprenez? Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous, nous n'avons même pas terminé, c'est vraiment beau de parler des choses célestes, pour comprendre les commencements, pour mieux comprendre la fin, vous devez d'abord comprendre les commencements, pourquoi le diable n'aime pas ce livre ici, le livre de la Genèse, et le livre d'Apocalypse, le diable n'aime pas ça, parce que ça parle des commencements, parce qu'il a commencé là-bas, et il a commencé et fini. Vous comprenez? Il n'aime pas ça. C'est tout ce que les gens font, pour, vous comprenez ça? La révélation ici, c'est Jean, qui a eu ça, une fille, un djuf, un apôtre de Jésus, mais il a été ravi dans le livre de Patmos, ils ont ce manuscrit avec ça, mais ils ne croient pas ça, comme nous le croyons, parce qu'il devait attendre le message du septième ange, qui a sonné de la trompette, c'est l'homme à la chapitre 4, c'est lui qui ramènera la foi de père, vers nous, les gens des nations, et prendre cette même foi, par la révélation, de la restauration, de l'arbre de pousse, et ramener ça vers les dieux. Ce n'est pas lui qui va aller là-bas, mais les deux oliviers d'Apocalypse, c'est onze, vous comprenez, qui vont répétir l'esprit de Moïse et de Lélie qui ont apparu dans la montagne de Transfiguration avec Jésus là-bas, que Pierre avait dit, Seigneur, faisons les trois tentes, l'une pour toi, l'une pour Moïse, l'une pour Elie. Vous comprenez, il a eu la vision, il a vu Moïse, il a vu Elie, il a vu son Seigneur, mais il a des constructions des temples, des églises. Voilà, conception charnelle, toujours avec des systèmes mondiaux. c'est ce que je veux dire au Théryméda à Havau. Vous comprenez ? Voilà, mais la Niwé a contrédié Pierre. Vous comprenez ? Donc, tu as vu la vision, mais Théryméda, tout le monde, ce sont les habitudes des habitants de la Terre. Quand ton exemple avait été, mais tout le monde était dans la conception, il a regardé, il n'y avait pas de place, 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 non, Dieu vient quand la parole est bien intéressée. Ce qui est bien intéressée, il y a des églises, Dieu ne vient plus, il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés. Pourquoi ? Ils sont tombés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne donnent pas de naissance, ils gardent les enfants dans les seins. Voilà. Il y a beaucoup à parler, nous continuons ce sujet, c'est un enseignement vraiment long, la guérison de l'âme, c'est pourquoi nous avons retourné ici, donné des éclaircissements pour comprendre ce qui s'est passé, et quand nous allons entrer à parler sur le Nouveau Testament jusqu'à l'Apocalypse, vous aurez un éclair par les mystères des anges, des langues que nous allons citer ici. Que Dieu vous bénisse, restez dans la paix du Seigneur, shalom, bonne année 2023, plein de bonnes choses, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je ne peux pas tout citer ici, mais j'ai dit simplement plein. Bonne santé sur tout, le petit gavon, le la la la, zama zama mon aîné. Voilà. Croyez seulement, et vous verrez la gloire de Dieu dans 2023. Souvenez-vous du psaume 23. Vous rappelez, la grâce, et quoi, c'est quoi, est-ce qu'on lit à ça, pour vous? Le bonheur, voilà. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Or, la grâce, nous avons déjà la grâce, c'est cette parole ici. Vous comprenez? Le bonheur, nous accompagne. dans 2023. Vous comprenez? Le bonheur et la grâce nous accompagnent dans le nom de l'éternel pour la gloire de l'éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.